Bonjour les loulous et bienvenue sur les racontines de Nathalie et aujourd'hui une spéciale, une spéciale quoi ? Mais qu'est ce qui s'est passé ? Tom, Lucie, les loulous ! Mais qu'est ce qui s'est passé dans le jardin ? Les cloches sont passées mon Tom et ma Lucie regardez les racontines de Nathalie, joyeuse Pâques 2020. Je vais vous raconter des histoires mais avant de commencer je vais ramasser les chocolats pour Tom et Lucie qui ne peuvent pas venir aujourd'hui et puis on les mettra au frigo comme ça quand ils viendront et bien mangeront les chocolats. Oh là là, oh le joli petit poussin ! N'en oublions pas ! Oh là là, Lucie ! Oh bah tiens, il se promène là au milieu. Qui c'est celui-là, Lulu ? Hein ? C'est ton petit escargot que tu aimes ? Mais il y a encore des oeufs ici ! Oh là là, là là, là là ! On va mettre tout ça dans le panier. Oh tiens, un petit poussinon qu'on va mettre là. Encore des chocolats ! Oh là là, là là, là là ! Promis ! Bah, Mini ne manchera pas hein ! Ils vous attendront à Villeneuve ! Allez, je vais mettre tout ça au frais et je vais vous raconter quelques histoires de Pâques. A tout de suite ! Coucou les loulous ! Eh bien, c'est parti pour des petites lectures de Pâques. Nous allons commencer pour les plus petits. Je suis accompagnée de petits poussins qui est très coquin parce qu'il ne fait que de manger des chocolats. et quand on a la bouche pleine, on ne peut pas ni parler ni raconter l'histoire. Donc, on va le laisser tranquille, notre petit poussin. On va le mettre de côté et peut-être qu'après, il reviendra avec nous dans les histoires. Allez ! Petit poussin ! Voilà ! Le lapin de Pâques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le lapin de Pâques est très occupé. Les poules ont bien pondu. Un oeuf par-ci, un oeuf par-là. Alors, le lapin les dépose dans sa charrette. Merci, mesdames les poules ! Mais, où se trouve le coq ? Alors, d'habitude, Tom ou Lucie, vous seriez venus nous montrer. Et là, le coq, il est là. C'est Nathalie qui va le faire. Il est là, le coq. Donc, vois-tu un oeuf vide ? Est-ce que vous voyez un oeuf vide ? Ah oui ! Ici ! Combien de poules vois-tu ? Alors là, on va compter. Allez poules ! De poules, de poules, de poules. Ah ben ! Une, deux et trois. Trois poules dans cette image. De quelle couleur est le poulailler ? Oh ben ! On va dire qu'il est un peu rouge, un peu orange. Voilà ! Et qu'il a des lattes de bois de couleur claire. Ensuite, nous allons aller à l'atelier de peinture. Et oui ! Parce que nous allons colorer et décorer les oeufs de Pâques. Les peintures et les pinceaux sont prêts au travail. Un peu de jaune par-ci, un peu de bleu par-là, un peu de rouge et quelques pois verts. Un vrai travail d'artiste ! Combien d'oeufs bleus y a-t-il sur l'image ? Alors, vous avez un petit peu du temps les noulous. On compte des oeufs bleus. On compte des oeufs bleus. Alors, on va dire... J'entends pas. On va dire... Un, deux... Après deux, Cyril ? Trois... Quatre... Quatre... Quatre oeufs bleus. Bon oui, je crois que c'est gagné. Vois-tu l'oeuf décoré d'étoiles ? Alors, on va chercher un oeuf décoré d'étoiles. Là, c'est des pois. Là, c'est des fleurs. Ici, c'est des... Ah, il est là ! Il est là, l'oeuf à étoiles. Où se cache la souris ? Oh ! Là, nous avons le lapin. Ici, nous avons le... Quoi ? Le hibou. Ici, Théa, nous avons l'écureuil. Ici, Anton, on a le... Le... Le hérisson. Et Lucie, elle est où, la souris ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Oui ! Dans la charrette. Bravo, Lucie ! Une souris grise, d'ailleurs. Alors là, on va dans un magasin super chouette. Ça s'appelle une chocolaterie. Bienvenue dans la chocolaterie. La machine tourne à plein régime. Ça remue, ça bouillonne, ça grince, ça crépite. Et regarde, voilà les oeufs joliment emballés. Et les enfants, que tient lapin dans sa main ? Alors, le lapin, il est où ? Il est là. Ouh ! Qu'est-ce qu'il a dans sa main ? Regardez. Il a une cuillère. Qui est en train de se régaler de chocolat ? Euh... Qui c'est qui mange du chocolat dans l'histoire ? Ah oui, ça y est, Anton. Je crois que c'est Anton ou Théa. Non, c'était Théa. C'est quoi Théa, ça ? Un écureuil. Oui. Vois-tu tous les lapins en chocolat ? Bon, je ne sais pas. Compte les lapins en chocolat. Alors, les lapins en chocolat. Si je compte bien, ça fait un, deux, trois, quatre... J'en ai pas oublié ? Ah ! Et le cinquième en chocolat, hein ? Oui, cinq lapins en chocolat. Ensuite, compte les oeufs avec un ruban jaune. Oh, ça c'est compliqué, hein ? Ruban jaune, ruban jaune... Là, il n'y en a pas... Un... Deux... Et voilà. Je crois qu'il n'y en a que deux. Parce que là, il y en a un de ruban jaune, mais il est sur un lapin. Alors, ça ne compte pas, hein ? Les enfants, ça ne compte pas sur le lapin. On a demandé sur un oeuf. Ensuite, au Pâques... Ouh ! Ding, ding, dong ! Voilà les oeufs ! Il est temps de cacher les oeufs. Et si vous veniez me donner un coup de main, les cloches ? Ding, ding, dong ! Font les cloches de Pâques, hein ? Combien, mes enfants, y a-t-il de cloches de Pâques ? Ah ! Alors, ça... Bien, on va compter ! Un... Deux... Après deux... Trois... Puis... Puis quoi ? Quatre, oui... Et... Cinq... Et six... Voilà ! Je pense qu'il n'y en a que six. Six cloches. Montre du doigt tous les oeufs jaunes. Alors, on va commencer par la première page. Un ici. Un... Deux... Trois... Et quatre. De quelle couleur est le panier ? Eh bien, le panier est de la couleur marron. Et qui est en train de chipper un oeuf ? Ouh ! Dans cette histoire, c'est un renard. Et les renards, vous savez que dans toutes les histoires, ils sont coquins et très rusés. Eh oui ! D'habitude aussi, dans les histoires, on a Tchoupi qui est un gros coquin. Je sais que Tchoupi, il aime beaucoup les chocolats. Un peu comme les loulous et puis un peu aussi comme le mou, hein ? Voilà ! Des paniers bien remplis. Un panier à la main, les enfants partent à la chasse aux oeufs. Il y en a un par ici, par là, en dessous et dans le buisson. Merci beaucoup aux lapins de Pâques d'avoir autant travaillé. Alors, sur les images, qui porte un T-shirt rouge ? Oh ! Un T-shirt rouge ! Il est là ! Je crois que c'est Ceylan ! Qui récolte le plus d'oeufs ? Oh ! Ça, c'est compliqué, hein ? Alors, lui, il en a un, deux, trois, quatre dans son panier. Cinq dans la main. Ensuite, lui, il n'en a qu'un. Ça ne fait pas beaucoup, ça, hein ? Là, la petite fille à lunettes, elle en a un, deux, trois, trois. Et la petite fille à la robe rose, là, elle en a un, deux. Donc, finalement, qui c'est qui a ramassé le plus d'oeufs dans son panier ? Eh bien, c'est celui-ci ! Oh ! C'est un gourmand ! Il ne faut pas tout manger d'un coup, hein ? Les loulous, vous allez sûrement ramasser dans les jardins ou sur les balcons ou dans les maisons des oeufs cachés à droite, à gauche, par-ci, par-là. Bon, après, une fois que vous avez fait la récolte, hein, ne mangez pas tout d'un coup, hein ? Sinon, vous n'allez pas être très bien. Gardez-en pour un petit peu tous les jours de la semaine. Montre du doigt toutes les fleurs roses. Alors là, est-ce qu'il y en a beaucoup des fleurs roses ? Eh bien, une, deux, trois, quatre et cinq. Je crois que je n'en ai pas oublié, hein ? Et les enfants, est-ce que vous voyez le lapin de Pâques ? Vous l'avez trouvé ? Oh oui ! Il se cache là derrière le buisson avec son amie la petite souris. Et voilà, c'était l'aventure avec la petite valisette de Pâques. Mon imagier de Pâques. Regardez bien l'image et la photo. Regardez, les couleurs vont changer. Oh ! Des petits points. Et là, des petites fleurs et des petites guirlandes. Allez, on y va. Il y a un grand soleil aujourd'hui. Très peu de nuages. Ceci, c'est un arc-en-ciel. Et là, ce sont les... Comment t'as dit ? Comment t'as dit, Lucie ? Les cloches, oui ! Que faut-il faire ? Que faut-il pour la chasse aux oeufs ? Eh bien, pour aller faire la chasse aux oeufs, il nous faut un panier ou un petit sac. Et on file dans le jardin. Dans le jardin. Oh ! Regardez derrière le pot de fleurs. Se cache... Se cache qui ? Ça pourrait être qui ? Un renard... Avec des grandes oreilles. Ah, mais oui ! Regardez qui se cache derrière le pot de fleurs. Hummm ! Un lapin en chocolat. Miam, miam, miam ! Dans les jardins, on trouve également des coccinelles, des papillons, des libellules. Et qu'est-ce qui est caché dans l'arbre, là ? Regardez ! Eh ! Approche-toi, Cyril, pour montrer ! Ah ! Oui ! Des oeufs de Pâques bien cachés. Au milieu des fleurs, on peut trouver... Qu'est-ce qu'on trouve ? Ouh ! Une poule en chocolat. Et puis, on peut trouver le lapin au chocolat. Dans l'herbe ou dessous les feuilles. Sauf si l'agneau est passé avant et qu'il a mangé tout le chocolat. Sur cette image, on vous demande de montrer tous les lapins au chocolat. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper et de les compter. Alors, un lapin, deux lapins et là, trois lapins. Vous avez remarqué ? Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Je ne sais pas lequel de chocolat vous préférez. Moi, j'aime bien le chocolat au lait. C'est mon préféré, je crois. Voilà pour les chocolats. Pâques, Pâques, qu'est-ce qu'il se passe à Pâques ? Eh bien, regardez, dans les jardins, des œufs se promènent ou se sont plutôt cachés. Dans ce monde merveilleux, des lapins de Pâques terminent la décoration des œufs. Et voilà, un œuf tout décoré, mes loulous. C'est l'heure de la distribution. Les œufs en chocolat sont cachés. Regardez, on va essayer d'aller les voir. Oui, puis on va les compter parce qu'on apprend aussi à compter. Un, deux. Et là, ça fait combien, Siri ? Trois. Trois. Trois œufs en chocolat. Les enfants cherchent les œufs cachés dans le jardin ou sur le balcon. Et hop, on met tous les chocolats dans le panier. Super ! Alors les enfants, toute la famille se régale avec les chocolats. Donc après votre repas, pensez à proposer à un enfant au chocolat, à papa, à maman. Voilà. À votre grand frère, votre grande sœur. Voilà. Et puis, mangez-le. Mais pas tout d'un coup, mes loulous. Il ne faut pas avoir mal au ventre. Regardez. Ça, c'est un petit peu la tête de Lucie et Tom quand ils ont fait vraiment une grosse, grosse, grosse dégustation de chocolat. Et pour terminer, on révise. Même que ça soit un petit peu les vacances, on révise. Qu'apportent les lapins de Pâques ? Eh bien, ils apportent des... Cyril ? Des œufs en chocolat. Vous voyez bien. Ensuite, à quelle saison passent les cloches ? Au... au... au quoi ? Au printemps Elsa. Parfait ! Avec quoi ramasse-t-on les œufs Théa ? Avec un panier. En quoi sont faits les œufs de Pâques ? En quoi, Cyril ? Un chocolat. Un chocolat. Eh bien, mes loulous, vous allez être prêts pour aller récolter tous vos œufs en chocolat. Ou vos poules, peut-être vous aurez des poules. Ou des poissons, des petites fritures. Il y a plein, plein, plein de jolis personnages en chocolat. Qui sont très bons à manger. Ça, c'est Madame la poule. Maman poule. Alors, maman poule, qu'est-ce qui lui arrive à cette maman poule ? Tina, la poule, a toujours voulu être maman. Mais, elle croyait que ce serait différent pour elle. Quic, quic, quic. Quand je parle à mes poussins, ils ne répondent pas. Sois patiente, lui dit la vache, entourée de ses trois veaux. Un, deux, trois. Quand je joue avec eux, je ne comprends pas. Il ne rit pas. Sois patiente, aboie la chienne entourée de ses trois chiots. Quand je leur chante des chansons, ils ne fredonnent pas. Sois patiente, maman poule. Miole, la chatte entourée de ses trois chatons. Vous êtes différent des autres. Mais vous êtes mes petits et je vous aime de tout mon cœur. Encore, encore un peu de patience, maman poule. Cancane, maman canard entourée de ses trois canetons. Et tout à coup, crac, crac, crac. Nos trois petits poussins sont sortis de leurs coquilles. Bravo, bravo Tina, te voilà enfin avec tes trois poussins. Et c'est une grande, grande famille que nous retrouvons au milieu de la ferme. On fait un petit rappel les loulous. Là, facile, le chien, les canards, le chat, la vache. Bravo Tina, maintenant tu peux parler, chanter avec tes petits. Et vous pouvez aller tranquillement manger un petit peu, pas toi, un petit peu de vos œufs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...